Salut tout le monde, aujourd'hui c'est MotorX24 pour une vidéo sur South Park, sorti sur Nintendo 64 développé par Inguana Entertainment et développé par Acclaim ou Acclaim, je ne sais plus l'un ou l'autre, mais là on en a fait tout simplement Kenny se faire arracher la tête par la mascotte d'Inguana Inguana, rappelez-vous, c'est ceux qui ont produit Turok Pour ceux qui ne connaîtraient pas Turok, vous ferez peut-être une vidéo un de ces jours mais pour l'instant je n'ai tout simplement pas la tête à ça donc on va commencer, alors voilà l'intro bon, j'ai coupé le son pour ceux qui ne connaissent pas South Park, la musique c'est un truc dans le genre je prends la rouille de South Park et j'oublie toutes mes galères il y a du monde pour se garer et tout le monde dit bonne journée un truc dans le genre, voilà il y a les 4 héros que je vais présenter tout à l'heure parce que j'oublie tout simplement le nom, il y a l'autre héros qui chante il y a le gros, c'est le chef derrière, le chef de la cantine car si je me rappelle bien, ce sont des élèves de CM1 à qui il arrive un paquet d'aventures et franchement en CM1, moi j'ai pas vécu autant de choses donc pour ceux qui n'ont tout simplement jamais vu South Park je vous invite tout simplement à aller en regarder un épisode même si il faut voir au moins une fois dans sa vie à quoi ça ressemble bon perso je suis plus fan des Simpsons que de ça car entendre des insultes toutes les 2 minutes 5 c'est pas mon truc même si de temps en temps ça peut être marrant mais là bon alors là on a Eric Cartman, le gros là, il est totalement antisémite, voilà face à ce que je sais plus lequel, parce que oui il y a un de ses potes si je sais plus c'est Kylo Stein, je crois que c'est Stein qui est juif et Cartman déteste ça, Kylo, je sais plus tout ce qui fait oui bah oui, c'est soit apparemment c'est Kylo qui est juif ou là ou l'autre et là Kylo, on n'a jamais entendu parler, il crève à chaque épisode vous avez compris, merci beaucoup alors moi je vais prendre tout simplement mon stade, non mais je prends Kylo parce qu'il ne parle pas allez, voilà alors l'opération Turquiebot il faut que je trouve mes potes alors là vous voyez, le mec de la voiture c'est tout simplement le gars qui fait la cantoche à l'école ou sinon vous avez peut-être capté avec sa toque, bon graphiquement ça représente à peu près fidèlement d'accord, alors j'ai une boule de neige dans la main c'est quoi ça ? je viens d'allumer quoi ? une espèce de pentacle qui m'a sauté dessus il y a la voie de chemin de fer euh voilà, ah, mon pote, celle de gros con, Eric Cartman qui, voilà, c'est pas son temps, mais qu'est-ce qu'il m'attaque ? ah mais c'est une boule ? mais il y en a une, ah mais Eric Edmond ah mais, oh c'est, t'es, oh ah mais, oh y'en a un partout on va peut-être se débrouiller pour être trouvé les potes, mes potes et après attendez, on va attendre, on va attendre, mais c'est une poule une simple boule de neige arrive à un sommet boule de neige, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Larry Simpson, c'est le chat de Lisa mais, ah mais, oh, mon dieu bon, euh, l'univers de South Park est quand même un univers assez bargé, déjanté combien de stars, de people, on va le dire, se sont fait ridiculiser dans cette émission tout simplement un paquet, parce que quand vous passez dans South Park, c'est pas pour faire de la figuration c'est tout simplement pour qu'on se foutre de votre gueule vous avez compris ? alors là, je suis dans le truc de la renaissance et, oh là, oh là, oh là, ah, moi je comprends alors, on va les allumer, alors, mon dieu m'a dit la mission c'était d'aller là, est-ce que je peux choquer une arme ? non, j'ai des bruits de neige, par contre, il me bloque comment est-ce que je fais pour changer le perso ? oh, bon, ben, je peux pas, j'ai tout simplement occupé à mes potes, et puis, basta donc, je suis dans le village de la renaissance avec les paquets de poules qui me courent après alors, vous voyez, sur le radar, il doit être le petit pouat vert et tout le reste, il doit être des poules ou des dindons, des pintades, des trucs qui sont en train de me courir après bon, je n'ai toujours pas capté le, tout simplement, non, mon dieu, non, 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 pas dans la fosse aux poules on a l'intérêt de ce jeu, moi, graphiquement, ça représente nos pieds en l'univers et c'est tout vous marchez, vous marchez sans but et vraiment, j'ai tout simplement pas est-ce que je peux l'allumer ? est-ce que je peux l'allumer ? est-ce que je peux l'allumer ? bon, des poules qui me courent après j'allume les bandits, on va voir est-ce que c'est ça le but du jeu il y a un truc ok ok un ours va-t-il me manger ? oh non, il y a une chaise avec, ouais, une chaise, d'accord je suis tout simplement alors, d'accord, bon je suis arrivé là, devant l'usine des poules, non, 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 ça va être la fin, oui, ça sera la fin de la vidéo, malheureusement alors, même mort, il continue à jeter, là, c'est sa boule donc, euh, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur South Park j'espère que vous avez pris du plaisir à la voir, alors, on va mettre mon nom alors, qu'est-ce que c'est mon nom ? bah, tout simplement, euh, 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 c'est quoi mon nom ? N c'est le moteur, et qu'il est le X là-dedans MTX et, euh, moins, euh, ouais, moteur X bon, alors, j'espère que vous, voilà, vous prenez soin de vous, surtout à plus, et bye bye j'espère que vous, allez, bon j'espère que vous ? j'espère que vous êtes